Hello, hello les amis, bonjour, bienvenue dans La Voix des Fleurs. Aujourd'hui, vous ne me voyez pas, j'ai une crève absolument épouvantable, donc je vous épargne ma tête. Et je voudrais commencer ce petit tirage et cette guidance du jour par quelques minutes de présentation. Je suis très heureuse de vous présenter le grand livre des fleurs de Bac. Donc, j'ai voulu, vous voyez comment les fleurs sont en relief, etc. Le titre aussi est en relief. Bref, pourquoi je suis très très fière de ça ? Déjà parce que ça fait dix ans que je m'étais dit qu'un jour j'écrirai un livre sur les fleurs. L'ouvrage a été commencé avec Thierry Madurel qui est botaniste, aquarelliste et qui a réalisé à la fois les illustrations du livre, mais les mêmes illustrations aussi des cartes médecine des fleurs de Bac. D'accord ? Et on a commencé le travail d'illustration il y a quatre ans. Voilà ce que ça donne. Donc, le livre est présenté de cette manière-là. Donc, tous les dessins, je vous montre. Vous voyez, j'ai ouvert au hasard. Là, on est dans la partie de présentation en fait des fleurs. Avant d'aller chercher la présentation, les dessins, les illustrations sont en Thierry. Ce livre est une révolution dans le monde des fleurs de Bac. J'insiste. Je ne veux pas me la péter ni quoi que ce soit. L'humilité, c'est aussi savoir dire ce qu'il en est exactement comme cela est, sans valorisation excessive, ce serait de l'orgueil, et sans dévaluation aussi excessive, c'est aussi de l'orgueil, mais par la négative. La voix des fleurs, le projet de la voix des fleurs, vous connaissez, vous me connaissez par cœur maintenant, si vous suivez. Bienvenue au nouveau si vous arrivez. C'est savoir écouter la voix de son intuition à l'intérieur, V-O-I-X, pour trouver sa voix V-O-I-E à l'extérieur. Nous sommes tous des âmes absolument uniques, porteuses d'une vibration unique. Nous sommes descendus dans cette carcasse, dans cet espace-temps, pour offrir au monde notre vibration unique. C'est ça que je raconte dans ce livre. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel autre livre des fleurs de Bac, le principe d'un bouquin de fleurs de Bac, c'est que ça va vous raconter, je ne sais pas si vous êtes à l'endroit ou à l'envers, mais bon, voilà. Évidemment, dans n'importe quel bouquin de fleurs de Bac, vous allez trouver « Vie et œuvre d'Edouard Bac », « La guérison par les fleurs », « Comment fonctionne le système des guérisons », « Vous allez trouver le rescue », « Comment faire le rescue » et « Comment préparer un flacon ». Par contre, ce qui est unique, c'est au milieu. Et ça, ça n'a jamais été fait nulle part. Ce livre est le seul et unique au monde, j'insiste, à réunir à la fois « La vie et l'œuvre » d'Edouard Bac, c'est ce que j'appelle ici le traité « Diachronique ». « Diachronique », c'est à l'instant T. Donc, à l'instant T. « La vie, l'œuvre, l'histoire » d'Edouard Bac, c'est dans sa vie à lui. Maintenant, « Synchronique », c'est dans une perspective linéaire à l'échelle du temps. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, c'est replacer la pensée d'Edouard Bac dans une prise en compte globale de la personne que je fais commencer à Hippocrate. Vous trouverez, quelle est la pensée d'Hippocrate, d'Hildegard, de Bingen, de Paracels, l'inventeur de l'alchimie, entre autres, et de Hahnemann, c'est lui qui a inventé le système de l'homéopathie. Donc, Edouard Bac fait partie de cette lignée d'âmes qui sont les grands guérisseurs universels, qui ont tous en commun l'idée que ce n'est pas un symptôme qu'on guérit, c'est un être humain. D'accord ? Et donc ça, c'est avant lui. À la même époque qu'Edouard Bac, j'évoque Carl Gustav Jung, évidemment, avec sa Psychologie des profondeurs, et Albert Einstein, le tout-vibration, les fleurs de Bac sont un remède vibratoire. Et après lui, à l'avenir, enfin, c'est-à-dire l'avenir d'Edouard Bac, Emoto, avec tous ses travaux sur la mémoire cellulaire de l'eau, les élixirs de fleurs de Bac fonctionnent en lien avec la mémoire cellulaire de l'eau, et le système d'alignement neuro-émotionnel de Mani et Zamm, lui-même formé chez le docteur Joe Dispanza, d'accord ? Aux Etats-Unis. C'est-à-dire que dans ce livre, vous avez les grands sages de l'Antiquité, vous avez Hildegard de Bingen qui a inventé la naturopathie, première femme naturopathe au XIe siècle, vous avez la psychologie des profondeurs, l'archéologie du soi, dont je pense dépendre, c'est comme ça que je me définis, moi, archéologue du soi, avec Carl Gustav Jung, il y a une affiliation totale à Gustav Jung, qui était déjà un alchimiste aussi, lui, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, quel est le grand enseignement des fleurs ? C'est quoi les émotions ? Qu'est-ce que c'est que la notion de... On est sur un aspect très philosophique, la vérité, la réalité, la conscience. Là où Tzu disait, ce n'est pas naître qui fait la vie, c'est la conscience. Ce livre vous invite à sortir des mécanismes de survie. Je cherche à survivre aux agressions que je subis par l'extérieur pour devenir le plein maître de ma vie en comprenant comment je fonctionne, en sachant écouter les petites voix à l'intérieur de moi, en me reconnaissant dans des comportements qui sont décrits, version positive, version négative, dans chaque... Enfin, haute et basse, dans chacun des chemins de transformation. Le système de fleurs de Bac, c'est 38 Télixir, qui nous permettent de passer de comportements bas, de mécanismes reptiliens de survie à l'émancipation totale de l'extérieur. La prise de son pouvoir souverain, la transformation du négatif en positif, vibrer haut et rayonner sa lumière au monde. Voilà ce que défend cet ouvrage. D'accord ? Et les cartes médecines de fleurs de Bac, qui peuvent s'acquérir en même temps que le bouquin, qui peuvent s'acquérir toutes seules, et on peut aussi trouver le bouquin sur les fleurs, eh bien, c'est les outils de diagnostic de quelles sont les fleurs et qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur mon chemin. Dans ces cartes médecines de fleurs de Bac, vous trouvez un petit livret, vous voyez, qui va reprendre également le système de fleurs, ce que sont les fleurs de Bac. Donc, petite introduction, je vous explique moi où j'en suis, pourquoi j'en suis arrivée là. Que sont les fleurs de Bac ? D'accord ? Quels sont les différents noms ? À quoi ça correspond ? Les différentes familles ? Je vous propose trois méthodes de tirage pour comment utiliser ces fleurs de Bac. Tirage une carte, tirage trois cartes et petit tirage spécifique, le tirage du prénom en lien avec les cœurs. À chaque fois, vous avez des exemples concrets qui vous expliquent et qui vous illustrent les méthodes de tirage. Et ensuite, vous avez la présentation des 38 fleurs dans l'ordre alphabétique, numéro par numéro. Je n'ai pas voulu mettre les noms des fleurs sur les cartes, vous avez juste le numéro. Le numéro renvoie, du coup, vous voyez, à la fleur qui lui correspond ici. Pourquoi ? Je n'ai pas voulu faire les noms parce que si vous êtes naturopathe sophrologue, praticien Reiki ou futur florologue parce que vous avez envie de faire rentrer les fleurs de Bac dans votre pratique professionnelle et à ce moment-là, je vous invite à aller voir, à vous procurer également la formation en ligne Chloris du nom de la divinité des fleurs. pour toutes, si vous achetez la formation Chloris qui est la formation 100% en ligne des fleurs de Bac, il y a plus de 300 heures de vidéos de présentation des fleurs et là, cette formation, elle a vraiment vocation à vous faire rentrer encore plus loin dans la connaissance profonde et entière des fleurs parce que vous voulez l'utiliser comme pratique professionnelle. donc vous pouvez utiliser les tirages qui sont proposés ici et dans Chloris avec vos clients et je ne dis pas passion parce qu'on n'est pas reconnus comme des médecins mais du coup, il est important que la personne en face pour qui vous faites le tirage et même pour vous ne voit pas le nom parce qu'on pourrait être influencé. donc c'est pour ça que j'ai voulu que ces fleurs et vous voyez en fait, les cartes sont les dessins, les tableaux de Thierry alors on voit bien certains l'évolution ici de la peinture cette fleur s'entend de ces fleurs et de ces illustrations donc ont été réalisées déjà depuis au moins 4 ans vous voyez une nette évolution aussi dans les tableaux de Thierry qu'on peut voir effectivement donc chaque carte est vraiment très 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 différente et j'ai vraiment eu à coeur le fait que les chemins de transformation apparaissent sur chacune des photos donc ces chemins de transformation vous les retrouvez dans les fiches explicatives du petit livret d'accord à quoi sert chaque élixir par rapport à quel comportement par rapport à quelle typologie d'émotion est-ce qu'il est indiqué d'utiliser tel ou tel élixir qu'est-ce qu'apporte cet élixir-là quel est le chemin de transformation d'un aspect négatif vers un aspect positif et bien sûr dans le petit livret également de des cartes médecines des fleurs de Bac comment prendre les fleurs vous avez l'explication concrète pour utiliser les élixirs comme il se convient comme il convient et vous avez tout qui vous est expliqué vous avez même un petit opos sur la formation Chloris ici qui vous est expliqué dans ce mini livret d'accord comprenez bien que encore une fois vous avez à faire un outil absolument complet en tant que tel les cartes médecines des fleurs de Bac comprendre les fleurs comprendre leur rôle leur impact leur fonctionnement pourquoi prendre des fleurs et comment et très concrètement utiliser les cartes pour de manière intuitive et par le biais du photolongage qui s'adresse directement à votre subconscient votre subconscient est le véritable pilote de votre vaisseau corporel avec lequel vous êtes venu vous incarner dans cet espace-temps dans cette vie les cartes médecines sont l'outil diagnostique savoir quelles fleurs prendre et comment le grand livre des fleurs de Bac encore une fois qui visent cette ambition unique de à la fois expliquer en détail le système des fleurs on est dans la pensée dans la philosophie du docteur Bac mais de le relier à l'instant T à son époque mais de le relier à un courant qui n'a jamais cessé d'exister puisque voilà qui vient qui part d'Hippocrate jusqu'à nos jours en fait en reliant les fleurs avec les dernières connaissances ces découvertes en neurosciences appliquées ça n'a jamais été fait et l'ambition de ce livre est de révolutionner le monde des fleurs de Bac je n'ai pas peur de le lire vous trouverez toutes les informations pratiques sur comment vous procurer le livre vous avez les liens il suffit de cliquer sur le petit plus sous la vidéo vous avez accès à toutes les informations pour le moment ce livre n'est pas encore distribué en librairie on ne peut l'acquérir qu'en direct auprès de moi donc vous avez mon mail sous la vidéo mais vous avez également le lien qui vous emmène directement dans la boutique de la voix des fleurs pour vous procurer soit le livre tout seul soit le jeu de cartes tout seul soit les deux vous avez le combo avec une petite réduction évidemment si vous avez les deux si vous prenez les deux ouvrages voilà et bien merci de votre attention en tout cas pour la présentation du grand livre des fleurs de Bac et on passe tout de suite aux énergies du jour ok les amis on y va tout de suite avec le tirage donc des fleurs je crois qu'on est très très nombreux à être complètement out malade etc ça participe toujours de l'épuration je voudrais dire quelques mots au sujet épuration épuration de quoi ici il est j'allais dire je voudrais dire quelques mots par rapport à la question de la maladie de la santé mais vous avez vu que la carte de Switchesnet la transmutation de la chenille en papillon s'est retournée toute seule c'est un peu la même chose que j'allais dire en fait quand on est malade contrairement aux apparences c'est qu'on est en train de guérir vous m'avez tout souvent entendu dire ne vous arrêtez pas aux apparences parce que l'apparence des choses telles que ça semble être dans la matière c'est juste l'arbre qui cache la forêt on est complètement là dedans en apparence on est malade et vraiment corporellement on serre les fesses moi je peux vous assurer j'ai la tête qui est torpillée depuis trois jours ça faisait des années que je n'avais pas été malade comme ça ça me fait tout bizarre mais particulièrement si vous avez de la fièvre la fièvre est une énergie feu d'accord le feu vous m'avez souvent entendu parler de l'alchimie de la première oeuvre l'oeuvre au noir dans un processus alchimique le feu de la fièvre il est là pour brûler par la maladie des mémoires qui sont désormais qui vous sont désormais inutiles qui ne font que vous alourdir qui vous maintiennent prisonnier de schémas de pensée de croyances de formatage et qui vous empêchent de vous élever pour monter en fréquence vibratoire pour aller vivre la vie qui vous est destinée d'accord depuis cet été observé on a tous vécu en tout cas les travailleurs de lumière qui ont vocation à s'éveiller on a tous vécu des énormes traumatismes à chaque fois tu dis mais putain quand est-ce que pardon pour le terme quand est-ce que ça s'arrête ça va en dessous d'un mille deux il y a trois quatre cinq six là en cinq mois ça va aller et là on est tous claqués on est tous malades pardon pardon bon c'est à dire qu'on a tellement travaillé à ouvrir nos cryptes secrètes pour libérer les démons qui sont en dessous que tout ce qu'on a sorti les vieux cadavres machin rappelez-vous au temps de la peste qu'est-ce qu'ils faisaient ils allumaient des grands bûchers puis ils brûlaient les vieux trucs ou les carcasses au milieu de la place du village et ça permettait de purifier l'atmosphère etc etc la fièvre à l'intérieur du corps c'est exactement ces questions-là si vous êtes et puis vous connaissez tous enfin voilà la symbolique des maladies etc on est sur l'hiver on est fatigué la réduction du temps de lumière nous affecte aussi le mois de novembre c'est toujours novembre-décembre c'est les deux mois les plus compliqués de l'année commencent à faire froid on n'a pas assez de lumière on est on est tout morose aussi selon là où on habite mais si vous êtes aussi sur des problématiques qui visent les voies respiratoires et que vous êtes touché au niveau de vos poumons vos poumons sont liés à l'élément eau et à la tristesse notamment la tristesse qu'on ne peut pas refouler donc faire de la fièvre tousser etc c'est aussi une manière pour l'organisme d'assécher les marais plein de vieux trucs émotionnels plein de moustiques plein de vieux trucs pourris dans vos profondeurs pulmonaires j'ai envie de vous dire d'accord donc vraiment c'est pas confortable du tout d'être malade et la douleur elle est horrible et encore on n'est que sur une affection pulmonaire c'est pas un traitement contre le cancer on est bien d'accord quoi mais même un cancer c'est le fait dans le processus de maladie que ceux qui étaient cachés dans nos profondeurs émotionnelles ou de mémoire mémorielle remontent à la surface dans la matière pour être éliminés être malade c'est guérir guérir c'est pouvoir ensuite de se transformer se transmuter renaître de ses cendres à l'image du papillon ici mais à l'image du phénix aussi d'accord donc plutôt que de vous énerver contre le fait d'être malade ou de vous affliger rappelez-vous que c'est pas tant les faits qui sont importants c'est la posture avec lesquelles que vous vous incarnez et comment vous vous êtes face aux événements de votre vie qui est vraiment important d'accord donc si vous vous affligez d'être malade si vous êtes énervé si vous dites il y en a marre etc ce sur quoi vous focalisez ça tise donc plus vous êtes négatif par rapport à votre maladie plus vous la renforcez moins vous guérissez ou moins vous retardez ou plus vous bloquez le processus de véritable guérison si vous dépassez les apparences et que vous venez chercher une posture en fait de gratitude ce qui n'est pas simple quand on est tordu de douleur je peux vous le dire moi j'ai battu je me suis battu avec moi pendant 3 jours quand elle a les tempes et le cerveau mais on vrille parce que t'as des vis sans fond ça qu'arrête pas de s'enfoncer puis pareil dans tes poumons tout ça c'est difficile de dire ah merci la vie je suis contente d'être malade ah youpi je suis en train de guérir non juste essaye de survivre puis après tu dis oui ok je sais que c'est pour mon plus grand bien très bien alors s'il vous plaît balancez moi les rayons verts d'Hilarion et de Rapha parce que j'en peux plus moi ok alors message des fleurs par rapport aux énergies actuelles on s'avance tout doucement vers la nouvelle lune de Sagittaire on s'avance vers la fin de l'année fin de l'année tout doit être épuré parce que 2024 nouveau départ nouveau départ nouveau cycle vraiment 2023 c'était la transition c'est le grand ménage le grand ménage à un moment donné il doit être terminé pour que ce qui vous est destiné puisse vous arriver donc roc rose ne soyez pas en panique ne paniquez pas ne vous affolez pas vous êtes sur le point effectivement de vous élancer c'est l'histoire c'est comme si vous étiez la fusée Ariane là on est en pleine Guyane en plein milieu de la forêt aquatorienne vous avez déjà traversé la forêt avec les anacondas les migales et puis les petites choses sympathiques comme ça pour arriver sur la base de lancement pardon et là il y a les premiers réacteurs qui démarrent et vous vous êtes dans la fusée et t'as la panique qui commence à le coeur qui s'affole en disant oh je vais m'y mettre ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que il est tout à fait possible et probable que de nouveaux challenges de nouveaux des nouvelles propositions des opportunités se présentent à vous qui vont vous hyper challenger je sais pas si ça se dit qui vont représenter des challenges terribles qui sont faits exprès pour vous sortir de votre zone de confort ok à un moment donné sortir de la chenille pour devenir un papillon Christophe gros bisous il est pour toi cette vidéo c'est exactement la conversation qu'on a eu cette semaine ne vous laissez pas embarquer parce que votre petit chihuahua il vous dit dans votre tête oh là là mais enfin c'est trop pour toi tu vas pas y arriver non c'est pas vrai ça c'est le chihuahua qui s'affole en mode ah je suis tout petit je vais pas y arriver si la vie vous met des trucs bizarres devant les yeux ou devant les pieds surtout c'est que vous êtes capable de traverser et précisément c'est parce que vous avez un manque de confiance en vous ou que vous ne voyez pas tout ce dont vous êtes capable que la vie va vous mettre des opportunités qui peuvent être hyper paniquantes et challengeantes mais c'est bien pour vous montrer que vous êtes capable de le faire si vous n'étiez pas capable de traverser ces situations la vie ne vous les présenterait pas n'oubliez jamais ça si c'est là devant vous c'est que vous êtes capable le roc rose est cette fleur magnifique qui transmute la panique en courage et en force d'avancer même si voilà tout est en feu tout est en flamme ça fait de vous un Indiana Jones là vous courez sur les trucs les temples qui s'effondrent mais vous y arrivez à la fin vous avez la force vous avez la force de le faire ça me fait penser à la chanson Cabrel j'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver Dieu je sais quoi que son lopin de terre que son vieil arbre je sais plus quoi tourdu au milieu donc vous avez la force qu'il faut pour le faire ne vous arrêtez pas aux apparences vous avez la force si vous avez la panique vous avez la force donc arrêtez de cogiter comme des malades White Chestnut et c'est marrant White Chestnut elle sort dans tous les tirages arrêtez de cogiter revenez dans vos pieds vous êtes malade et de vos limites vos limites c'est les projections mentales que vous faites sur les événements les événements c'est la réalité des choses et les projections mentales White Chestnut les pensées c'est une c'est du virtuel alors la vie c'est quoi c'est le virtuel ou bien c'est le concret arrêtez de croire que vous êtes trop petit pour ce qui est là si c'est là c'est que c'est là si c'est là c'est que vous l'avez attiré si c'est là c'est que vous pouvez le faire donc vous mettez une grande claque dans la tête de votre chihuahua ta gueule coucou je panier oui d'accord tu me protégeais très bien mais là tu me limites donc on y va puis on verra bien ce qui se passera c'est en forgeant qu'on devient forgeron c'est en faisant qu'on devient faiseur de miracles c'est en cours les amis si vous voulez voir arriver à vous et puis vous êtes testé l'univers nous teste aussi énormément en ce moment sur ce qu'on veut voir arriver dans notre vie d'accord donc qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver si j'ai envie de vous dire à un moment donné il faut être pratico-pratique si vous n'êtes pas satisfait et content de ce qui se passe en ce moment dans votre vie c'est qu'il va falloir changer des choses changer des choses ça veut dire changer des habitudes changer des habitudes ça veut dire on arrête de toujours faire de la même manière d'avoir les mêmes routines d'avoir les mêmes pensées les mêmes pensées génèrent les mêmes résultats génèrent les mêmes comportements génèrent la même réalité ok tu veux changer ta réalité change tes pensées tes comportements et puis arrête de te bloquer toi-même en pensant que c'est pas possible et que ça changera jamais parce qu'on dirait un dinosaure là ok maintenant je vous rappelle aussi que énergétiquement parlant on arrive devant une feuille blanche ce qui vous est destiné c'est ce que vous décidez votre vrai pouvoir il est là vous avez envie de quoi pour vous pour votre vie vous avez envie de devenir quel genre de personne cesser de faire dépendre votre pouvoir personnel à ce qui est extérieur à vous d'accord décidez ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie d'être allez une dernière carte voilà Aspen bon ça cogite ça cogite on a on flippe grave ça raciste oulala les amis ça voilà Aspen alors ici on a la fleur de la panique Aspen c'est aussi une fleur de la famille des peurs ah pardon Aspen c'est les peurs vagues et indéfinissables c'est le dessin animé monstre et compagnie il y a un monstre dans mon placard ok je vous rappelle que à la fin et ce dessin animé il est extraordinaire revoyez le si vous ne l'avez pas encore vu monstre et compagnie ah faut que je vous en parle alors en fait on croit que la quête nos quêtes c'est quoi c'est la quête de l'amour c'est la quête de la réussite le pouvoir l'argent la famille blablabla non l'humain n'a qu'une seule quête c'est l'énergie parce que l'énergie le prana le chi c'est ce qui nous fait vivre d'accord on est mu par l'esprit de la vie l'esprit de survie alors maintenant pour aller chercher cette énergie deux manières de faire il y a une manière archaïque qui est j'ai des peurs et j'essaye de me protéger et il y a une manière plus moderne mais surtout plus élevée vibratoirement parlant c'est j'ai des kiffs et je cherche de la stimulation donc encore une fois ce sur quoi vous posez votre attention génère la réalité qui correspond si vous posez votre attention sur merde 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur comment je fais pour me protéger vous amplifiez la peur vous amplifiez vos mécanismes de protection si vous posez votre attention sur qu'est-ce qui me ferait vibrer de plaisir c'est pour ça que je venais de vous dire vous avez envie d'être qui d'accord et bien vous allez vous nourrir de l'énergie qui est issue du kiff et en fait la petite fille dans le dessin animé monstre et compagnie c'est ça qu'elle vient enseigner aux monstres au début les monstres ils remplissent leurs bonbonnes d'énergie d'après les cris de terreur des enfants on est exactement dans Rockrose ici puis la petite gamine elle passe son temps à être mort de rire et à la fin du dessin animé les monstres ils se rendent compte qu'il y a vachement plus d'énergie dans les éclats de rire kiff stimulation que dans la peur c'est tout l'enseignement de Maniezam sur la bascule du système mal-être vers le système bien-être c'est le principe même du fait de prendre des élixirs de fleurs de bac c'est ça que j'explique dans le bouquin transmuter les états de mal-être émotionnel en état de bien-être parce que le bien-être le rire la stimulation le plaisir le kiff génère des énergies beaucoup plus élevées que les mécanismes de protection de survie d'accord les deux cartes nous disent j'ai la force de traverser ce qui me fait peur ici j'ai la force et le courage de traverser ce qui me paralyse ici j'ai la force de traverser les monstres que je me fabrique moi-même par mes projections mentales c'est-à-dire que si je ne pensais pas qu'il y avait un monstre sous mon lit et bien je n'aurais pas peur qu'il y ait un monstre sous mon lit les peurs vagues et irrationnelles c'est exactement le monstre sous le lit qu'on imagine on se crée nous-mêmes nos monstres par nos projections mentales donc lâche le mental reviens à terre et puis t'arrêteras de te fabriquer des peurs qui n'existent que dans tes pensées pas dans la réalité accessoirement revoyer monstre et compagnie c'est assez intéressant pour réfléchir à ce système-là qu'est-ce que je veux chercher de quoi je me nourris dans ma vie est-ce que je me nourris de mes mécanismes de protection est-ce que je me nourris du kiff 20% seulement des humains se nourrissent de kiff d'accord en dos de deck olivier olive épuisement vous êtes certainement épuisés les amis vous êtes épuisés d'avoir de résister contre ce qui vous fait peur ce qui vous fait peur en réalité c'est votre puissance vous sentez au fond de vos tripes que vous avez les moteurs qui sont en train de s'allumer vous sentez qu'il y a un nouveau départ vous sentez que manifestement et possiblement il y a du renouveau qui arrive dans votre vie mais peut-être que vous ne le savez pas encore vous ne voyez pas encore enfin ça ça vous sentez qu'il y a un truc qui arrive mais sans le voir donc c'est tout noir donc projection à fond arrêtez de résister contre qui vous êtes arrêtez de résister contre l'instinct de vie je vous rappelle qu'entre une grosse plaque de béton et un petit pissenlit qui veut pousser en dessous c'est toujours le pissenlit qui gagne c'est la vie qui gagne même si elle doit arracher et fissurer un béton entier la vie en vous va gagner contre votre chihuahua avec ou sans vous donc lâchez le chihuahua il y aura moins de dégâts à la fin allez on complète avec trois cartes de la triade s'il vous plaît s'il vous plaît message alors il est question ici d'un homme d'une énergie masculine alors homme bien sûr c'est un homme ça peut être vous même si vous êtes un monsieur ça peut être l'homme auquel vous pensez mesdames ou monsieur ça peut être vous quel que soit votre sexe si vous êtes plutôt une polarité masculine l'homme ici nous parle d'énergie yang l'énergie yang c'est une énergie qui part de soi vers l'extérieur et c'est une énergie d'action alors donc c'est possible que vous vous posiez plein de questions vous voyez que les questions la carte du doute vient tomber sur le white chestnut donc ça nous confirme bien que possiblement vous avez un mental qui rumine taquet et votre énergie de passage à l'action est totalement paralysée par la peur c'est pas bon c'est pas bon les amis je vous le dis moi quand je vous dis arrêtez de résister il est question possiblement ici de gens qui auraient des tas d'idées qui auraient des tas de volontés des tas de projets mais qui se sentent complètement emprisonnés parce que un ils savent pas par où commencer et en fait ils réfléchissent trop et surtout ils sont très fatigués d'accord alors voilà racine ok donc n'essayez pas de forcer les choses pourquoi parce qu'en ce moment et ce qui vous bloque c'est un profond si vous êtes dans l'immobilité et si vous êtes épuisé comme ça plutôt que de vous d'être dur et puis vous pouvez même être découragé parce que vous avez l'impression que ça fait des tonnes de fois que vous revenez que vous vous retrouvez confronté c'est toujours les mêmes schémas des trucs récurrents vous étiez persuadé d'avoir déjà travaillé des choses ici on est en lien avec la carte des racines c'est à dire on est plutôt sur le lien à la famille et le transgénérationnel donc vous pouvez être découragé possiblement du coup mais qu'est-ce que je peux faire de plus parce que j'ai déjà l'impression d'avoir bossé des tonnes et des tonnes de fois sur mon transgénérationnel et pourtant ça revient toujours ici avec le chèvre on a quand même le message de quelque chose qui est vous êtes porteur d'une forme de je me fais le devoir de porter peut-être ma famille en fait le message il est vous êtes en train de faire un énorme travail de libération de mémoire de votre justement dessous de ces drivers inconscients donc vous êtes porteur et vous êtes épuisé de fatigue parce que vous ne vous rendez pas compte du boulot d'épuration on a commencé sa vidéo avec la question de la fièvre c'est à dire qu'avant de repasser à l'action pour vous là il va falloir rentrer dans une phase de repos de régénération d'accord c'est ça qu'on nous dit ici vous pouvez vous sentir totalement vide fatigué épuisé vous ne savez plus où vous en êtes presque vous ne savez même plus comment vous vous appelez tellement vous avez pris cher dans vos gencives en ce moment lâchez le mental ça ne sert à rien de résister je vous l'ai déjà dit quelque chose je vais recouvrir j'ai envie de savoir ce qui se passe qu'est-ce qui se prépare pour vous après cette régénération je parlais de la fièvre la fièvre a mis fin à brûler d'accord c'était très 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 opportun comme c'est marrant bon bref vos maladies et vos fièvres brûlent vous voyez la calcination dont je vous parlais en début de la vidéo elle est bien là elle est bien confirmée ici parce qu'il s'agit les peurs que vous avez sont la manifestation de tout ce qui est en train de sortir vous êtes dans une phase intermédiaire de guérison finale c'est la lutte finale les uns voilà c'est la lutte finale c'est la lutte finale alors avant quoi qu'est-ce qui arrive pour vous maintenant et c'est pour ça qu'il faut vous élever au-delà des doutes actuels et aller voir un peu plus loin voilà ce qui arrive plus loin pour vous c'est la triunité les amis vous avez dépassé la dualité le corps le coeur et maintenant vous rejoignez l'esprit vous êtes en train de faire le lien entre les trois plans de votre être vous êtes en train de réunifier le grand tout en vous votre troisième oeil est en train de s'ouvrir vous êtes de plus en plus capable de dépasser l'illusion de l'apparence et de la dualité pour venir chercher l'unité vous êtes en pleine ascension d'accord delta c'est le dieu en soi quand même donc cet homme cette polarité masculine qui était pleine de doutes et puis qui se sentait complètement bloqué dans son chemin d'évolution parce que et puis du coup qui s'afflige mais putain je suis trop con mais en même temps il est mort de fatigue quand même il comprend qu'il a fait un boulot de malade vous avez tous fait un boulot de malade votre énergie de passage à l'action a été mise en pause parce qu'il fallait revenir dans l'être dans le soi afin d'épurer et de liquider toutes ses peurs afin de vous faire monter d'un cran et vous faire prendre conscience que vous êtes beaucoup plus que ce que vous imaginez afin de réaliser l'unité en vous la réunification des trois plans de votre être le corps avec le physique le coeur avec le plan émotionnel et relationnel et l'esprit la passation du petit esprit du mental égotique vers le grand esprit connecté au grand champ des possibles et à l'univers c'est un truc énorme ça alors maintenant que vous êtes en train de travailler votre réunification bah oui pour le moment ça se fait dans la nuit dans le nadir vous êtes dans votre nuit noire de l'âme possiblement vous voyez bien qu'on a la correspondance ici mais ne vous attardez pas je le redis encore aux apparences parce que ce qui arrive ah bah tiens c'est encore le choix hé 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 comme ça voilà alors ici ce qui arrive pourquoi on n'a pas une réponse claire parce que ça dépendra de ce que vous déciderez tout simplement et là c'est hyper clair c'est soit vous décidez d'écouter vos peurs de donner corps à vos peurs parce que vous les croyez vous croyez les apparences et auquel cas vous savez quoi vous retournez en fait vous êtes sur le chemin sans l'histoire sans fin qui se répète et qui se répète et qui se répète mais à ce moment là de votre parcours de vie vous avez également le choix de transmuter les peurs en courage de décider stop j'arrête de croire ce que je vois à l'extérieur et je viens me focaliser sur ma vision intérieure mon troisième oeil le troisième oeil c'est ce que je veux pour moi à l'avenir je veux devenir cette personne qui est comme ça comme ça comme ça comme ça plus vous clarifiez la vision de qui vous voulez être dans 6 mois dans 2 ans plus vous clarifiez la vision de qui vous voulez être et de quel genre de vie vous voulez être avec quel genre d'amis dans quel genre d'endroit vous passez en revue tous vos domaines de vie et vous décidez de devenir et d'avancer vers ça ce que vous manifestez c'est l'avenir que vous aurez décidé là votre vous êtes face à votre libre arbitre il n'y a rien de déterminé à l'extérieur les déterminismes j'ai déjà dit plein de fois c'est fini vous maintenant ce qui arrive à vous c'est ce que vous décidez de créer d'accord alors oui la tentation est grande de retomber toujours dans les schémas du passé parce que au moins vous connaissez l'adage on sait ce qu'on quitte on sait ce qu'on perd on ne sait pas ce qu'on gagne donc c'est très 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 facile en ce moment d'écouter la voix pernicieuse du mental le verre est dans la pomme mais voilà vous pouvez aussi on a les deux c'est exactement ce que je vous disais voilà les deux choix possibles la voix du mental la voix de l'âme quelle est la voix que vous désirez écouter parce que le choix il est là quelle voix à l'intérieur de vous désirez-vous écouter celle-là c'est celle que vous écoutez celle Chihuahua que vous connaissez par cœur celle-là c'est une voix qui vous emmènera à coup sûr vers un nouveau voyage possiblement déménagement nouvelles opportunités et bon moi je ne fais pas attention si les cartes elles sont à l'endroit ou à l'envers ça m'emmerde ça donc si vous décidez d'écouter la voix de la sagesse bénédiction élévation de fréquence nouveau départ tout est là le ciel a entendu vos prières voilà encore l'alpha après le nadir on a la renaissance par deux fois avec le fait l'alpha mais la nécessité ce qui est absolument indispensable pour ce nouveau départ c'était votre transmutation qui passe par la libération la remise à neuf de l'intégralité des mémoires qui ne vous appartenaient pas donc la balle est dans votre camp les amis le nouveau départ est tout à fait possible à condition de faire le bon choix ça ça implique de sauter dans le vide ça implique de sauter dans l'inconnu ça implique vous avez bien l'œil de russe qui vous guide mais on est dans la nuit ça implique de faire des choix et changer d'habitude et penser comme vous n'avez jamais pensé auparavant êtes-vous prêt pour le grand virage et le saut dans l'inconnu le plus total ce qui peut être terrifiant mais ce qui est déjà vous êtes guidé de l'intérieur mais ce qui est la seule source d'un renouveau et d'une bénédiction c'est vous qui choisissez bien les amis je vous embrasse j'espère je vous envoie vraiment toutes mes plus belles ondes ne vous attardez pas aux apparences c'est jamais ce qu'elles semblent être la réalité n'est jamais ce qu'elles semblent être d'après les apparences derrière les apparences il y a toujours c'est pas compliqué le contraire donc revenez sur vous décidez ce que vous voulez pour vous changez vos habitudes faites des choix audacieux que vous n'avez jamais fait auparavant communiquez comme vous n'avez jamais communiqué exprimez des choses que vous n'avez jamais dites et peut-être enfin non peut-être c'est sûr après l'inconnu c'est la question du temps que ça prendra mais soyez certain que c'est la seule manière de faire arriver un renouveau total dans votre vie je vous embrasse merci de liker commenter mettez-moi un commentaire sur cette vidéo n'hésitez pas à partager si ça vous a si ça vous a parlé n'hésitez pas à dérouler le petit menu la barre de dialogue sous la vidéo en appuyant sur le petit plus vous avez toutes les informations qui me concernent si vous avez besoin de prendre un entretien gratuit pour qu'on discute d'un blocage ou d'une difficulté devant laquelle vous êtes il n'y a pas de soucis je suis à votre disposition et puis prenez soin de vous faites attendre réfléchissez bien à observer prenez du temps pour observer où est-ce que vous mettez votre attention on ne se rend pas compte de comment on parle et comment on pense tellement c'est devenu des mécanismes et des habitudes sauf que c'est par là qu'il faut commencer changer vos habitudes de pensée et vous changerez votre réalité je vous embrasse c'est parti Musique